Bon, on va s'intéresser à un problème extrêmement important dans la société d'aujourd'hui. Comment peut-on réduire son point ? Évidemment, je vais ici offrir une solution peu connue de la plupart des gens, solution extrêmement efficace pour réduire son point. Évidemment, vous pouvez faire des régimes, vous pouvez faire du sport, il y a de multiples propositions disponibles, comme s'il me fasse, comment réduire rapidement son poids, ou vous pouvez faire du sport. Ici, je vais vous proposer une formule sans régime, sans devoir faire du sport, sans aucune chose compliquée. C'est une proposition basée uniquement sur la physique, un régime, une technique pour diminuer votre poids, prouvé scientifiquement et mathématiquement. C'est extrêmement intéressant. Je réfléchis déjà à faire, à prouver, à mettre un brevet sur cette technique spéciale. Alors, vous voyez, nous avons ici Alfred. Alfred souffre d'un léger surpoids et prend son poids, mesure son poids fréquemment et se met donc sur une balance. Quelles sont les forces qui agissent lorsque Alfred mesure son poids sur une balance ? Vous voyez le modèle classique qu'on met sur le sol. Eh bien, les forces qui agissent sur notre ami Alfred, c'est évidemment la force de gravité. Voilà, voilà. M, G. Nous avons donc ici la force de gravité. Et, comme vous constatez, Alfred sur la balance ne bouge pas, ne subit aucune accélération. Et donc, il faut que la somme des forces sur Alfred valent 0. Et ça, c'est parce que la balance retient Alfred. Il exerce une force, qu'on va indiquer ici, que je vais appeler W, et qui est en fait le poids d'Alfred. Le poids, c'est la force que mesure la balance. Quand on met Alfred sur la balance, la balance doit exercer une force W pour soutenir le fait qu'Alfred a tendance à tomber. Et c'est cette force que mesure la balance. C'est ce que le livre appelle le poids apparent. Évidemment, dans la plupart des cas, quand on ne bouge pas, entre le poids apparent et la force de gravité, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais oui, évidemment, si on écrit l'équilibre des forces pour Alfred et qui n'a pas d'accélération, on va écrire que la masse fois l'accélération que subit Alfred est égale à la force de gravité M fois l'accélération de la gravité fois plus W, le poids exercé par la balance sur Alfred. Évidemment, c'est des vecteurs. Pour écrire ça correctement, on introduit un petit système d'axe, pilou-pilou, comme ça, un petit système d'axe, de manière traditionnelle. Voilà le petit système d'axe, pilou-pilou-pilou. C'est pire. Donc ici, nous avons l'axe des Y, l'axe des X. OK ? Donc tu vois tout de suite que A, c'est un vecteur en termes de composantes par rapport à X et Y. Je peux l'écrire sous cette forme-là. Voilà. Ce vecteur-là, c'est M fois deux composantes nus. Comme ça. La force de gravité, c'est quoi ? Ben, c'est la masse fois l'accélération de la gravité qui va vers le bas. Alors ça vaut moins 9,81 mètre seconde au carré. Mais on va dire que ça vaut 10 ici. Et donc comme ça vaut vers le bas, en termes de composantes, c'est 0, moins 10. Et évidemment, ben, le poids, pour que l'équation soit satisfaite, ça vaudra 0 et 10 m. Évidemment, dans ce cas concret, la norme de la force de gravité et la norme du poids sont égales. C'est pour ça que dans le langage de tous les jours, en général, force de gravité et poids, on dit que c'est la même chose, c'est kiff-kiff et brico, c'est la même chose, ça ne change rien. Mais maintenant, je vais vous montrer la manière secrète où Alfred perd son poids. Alfred se trouve dans un hôtel 4 étoiles où la salle de fitness est tout en haut. Et pour aller à la salle de fitness, que va faire Alfred ? Ben, il va aller dans l'ascenseur. Ah ouais, un hôtel 4 étoiles, il y a quand même un ascenseur. Vous allez peut-être lui dire, oui, si tu prenais les escaliers, Alfred, si tu prenais les escaliers, au moins tu ferais du sport. Mais Alfred n'aime pas faire du sport. Et je lui ai promis de perdre du poids sans faire du sport. Donc, que fait Alfred ? Il est donc dans l'ascenseur. Voilà la cabine d'ascenseur. Pilou, pilou, pilou. Voilà la cabine d'ascenseur. Le câble de la cabine d'ascenseur. Et Alfred est sur sa balance parce qu'Alfred ne perd jamais. sa balance. Il est tout le temps avec sa balance parce qu'il est stressé sur le poids, Alfred. Alfred, il pense qu'il faut... Il est stressé sur le poids, le poids, le poids, le poids. Donc, pendant qu'il monte vers la salle de sport, tu sais ce qu'il fait, Alfred ? Il mesure son poids. pilou, 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 pilou. Donc, il mesure le poids, Alfred. Oui, le poids, le poids, le poids. Donc, il est là. Voilà Alfred. Pilou, pilou, pilou. Il est ici et il est en train de mesurer son poids. OK ? Évidemment, l'ascenseur monte. Pilou, pilou, pilou. Et il monte. C'est un ascenseur puissant. C'est une accélération d'enfer parce que c'est un autel avec des ascenseurs rapides. Il monte avec une accélération. On va dire, on piffe comme ça, que l'accélération, c'est un vecteur A comme ça et la norme de ces deux vecteurs, c'est 5 mètres secondes au carré. Quelles sont les forces qui agissent sur Alfred ? Évidemment, il y a toujours la force de gravité. comme ça. Voilà. Et évidemment, il y a le poids. Vous voyez, le truc qui est en dessous, la balance qui mesure. Et le poids est là. OK ? Et le poids est ici. Et nous avons évidemment l'égalité de Newton, la loi de Newton, masse fois accélération est égale à la somme des forces. Bon, ici, je ne vais plus l'écrire sous forme vectorielle. Vous voyez, j'ai dessiné les petites flèches. Je vais directement supposer que le dessin correspond à ce que j'imagine et je vois qu'il y a des forces qui agissent dans le sens de l'accélération et donc qui ont tendance à élever Alfred, par exemple, le poids. Et il y a des forces qui ont tendance à s'opposer à l'accélération, par exemple, la gravité. Et donc, c'est facile, les forces qui tendancent à monter, Alfred, elles ont signé plus. Et les forces qui tendancent à s'opposer à l'accélération, elles ont signé moins. Et donc, j'écris directement, plus en termes vectoriels, puisque c'est tellement simple. J'écris directement là. M fois A, la force qui va dans le bon sens, W. Et tu vois, ici, je ne mets plus de petites flèches. Je l'écris directement en termes de la valeur, de la norme de la flèche que j'ai dessinée sur le dessin. Et maintenant, Mg s'oppose, c'est moins Mg. Tu vois que l'équation que j'ai dessinée, que j'ai écrite, elle correspond au dessin que j'ai fait. Les signes plus et les signes moins correspondent à la manière dont les flèches sont faites. Alors, tu vas dire, oui, mais vous avez défini comment elles étaient les vecteurs. A priori, je ne le sais pas. Tu vas voir. Si tu te trompes, ce n'est pas grave. Tu vas pouvoir rectifier le tir. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait ici ? On voudrait calculer le poids que va lire Alfred sur la balance. Et pour faire ça, tu fais quoi ? Tu fais un peu d'algèbre. Ce n'est pas très compliqué. Tu vas écrire que W est égal à M A plus G A au 5 G au 15 et qu'est-ce que tu vois ? C'est que fondamentalement, le poids que mesure la balance, le poids a augmenté a augmenté de 50%. Et donc, il y a Alfred qui est dans l'ascenseur et il voit avec horreur que son poids a augmenté. Mais ce n'est pas toi manger que ça hier soir. J'ai juste mangé un petit steak avec quelques fruits. Ce n'est pas normal que je sois si gros. Moi, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais alors, regarde. Évidemment, quand tu montes dans l'ascenseur, ça se passe mal. Mais maintenant, regarde ce qui va se passer. Après être monté dans la salle de fitness, Alfred va redescendre. Et donc, il est à nouveau dans l'ascenseur. Voilà l'ascenseur. Voilà Alfred. Alfred. OK ? Alfred est ici. Sur sa balance, il mesure son poids. Mais maintenant, l'ascenseur descend. OK ? Et on va supposer qu'il descend avec une accélération ici. Qu'il vaut. On va enlever qu'il vaut. on va le mettre mieux pour éviter de faire ça. voilà. Avec la norme de ce vecteur qui vaut 5 mètres secondes au carré. Et quelles sont les forces qui agissent sur Alfred ? Ben, la force de gravité, comme toujours. Et la force de gravité, elle n'a pas changé, c'est toujours Mg. Et on a le poids. Le poids qui, lui, s'exerce dans l'autre sens. et nous allons écrire la relation de Newton, la loi Newton. Et que dit la loi Newton ? C'est que la masse fois l'accélération et maintenant, la force qui va dans le bon sens, c'est la gravité. Et donc, on a maintenant que ça, c'est égal à Mg et la force qui s'oppose au fait que l'accélération descend, c'est le poids. Et donc, on écrit maintenant moins W. Et maintenant, on va calculer W. Et qu'est-ce que tu vois ? Tu vois que W, pêlo, 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 W, c'est quoi ? C'est M G moins A et G c'est 10 et A c'est 5 et maintenant, Alfred, il est content, il redescend et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que le poids a diminué de 50%. et maintenant, j'ai la méthode pour perdre du poids. C'est extrêmement simple. Tu te mets dans un ascenseur, quand l'accélération de l'ascenseur est maximale, tu mets la balance et c'est garanti ton poids va diminuer. Évidemment, c'est quand tu descends. Quand tu montres, ça ne marche pas aussi bien, ton poids augmente. Mais t'as vu ? C'est garanti. Tu as quelqu'un qui pèse 80 kilos, tu lui dis je peux vous faire perdre instantanément 40 kilos, tu le fais payer d'avance, tu le mets dans l'ascenseur qui descend, un clash coulou-coulou ! Tu obtiens tous les billy-billy, les petits euros, les dollars et tout. Évidemment, quand il va remonter dans sa chambre, il va remarquer qu'il se fait avoir. Il faut être le malin, hein ? Alors, faisons plus compliqué. Plus compliqué. On va maintenant descendre l'ascenseur mais un peu plus rapide. Regarde. On va descendre l'ascenseur très rapidement. Si l'ascenseur descend très rapidement. Alors, regarde, on va faire le dessin de l'ascenseur. comme ça. Et on va supposer que l'accélération, elle est grande, comme ça. OK ? Tellement grand que la force de gravité, comme ça, ne suffit pas. Et donc, fondamentalement, vous allez tellement vite que vous êtes projeté contre la paroi de l'ascenseur. Et donc, c'est Alfred, il va se retrouver collé avec la balance ici sur le plafond de l'ascenseur. Et l'ascenseur, il descend vachement vite, là. Bien haut, yopidou ! Évidemment, il y a toujours le câble, ici. OK ? Et on va faire deux suppositions. On va supposer que A est égal à 20 mètres secondes au carré. Et puis, on va supposer que A est égal à 5 mètres secondes au carré. On descend. Qu'est-ce que tu fais ? Tu écris de masse fois accélération. Et maintenant, ici, tu vois que les deux forces vont dans le bon sens. Donc, tu vas écrire Mg plus W. Voilà, voilà. OK ? Et on va calculer les deux cas. Donc, d'abord, A égale 20 mètres secondes au carré. et puis, A égale 5 mètres secondes au carré. Voilà, 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 voilà. Tu vois ça ? Alors, si on a A qui vaut alors, on va supposer que M égale 40 kg. OK ? A fois M on va obtenir 800 moins 400 est égal à W. Et donc, on a W qui est égal à 400 newtons et on voit bien qu'on a 400 comme ça, la longueur de W 400 newtons comme ça, on a 400 newtons comme ça, et la somme de ces deux vecteurs accumulés va nous donner un vecteur M G E pilou, 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 dit pas n'importe quoi, A qui est égal à 800 newtons. Tu vois ça ? Et ça, c'est le premier cas. Bon, alors, comme j'ai besoin d'un peu d'espace, hop, on va dessiner là en dessous, pilou, pilou, tu vois, on va faire le deuxième cas. Et le deuxième cas, il écrit quoi ? On dit que on a maintenant MA, ça c'est 200 moins le 400 et ça, c'est égal à W. W, si je veux faire joli, celui-là, je devrais le mettre en bleu, comme ça. Et d'ailleurs, si je veux être cohérent sur la petite partie ici, je devrais mettre celui-là en bleu, comme ça, et plutôt celui-là, c'est plus joli pour les couleurs, pilou, 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 celui-là en noir, comme ça, que c'est l'accélération. OK ? Et qu'est-ce que tu vas obtenir ? Tu vas obtenir ici W est égal à moins 200 newton. Ce que tu as, c'est que tu as le vecteur rouge qui vient comme ça et comme celui-là, il vaut 400 et comme W, il a une valeur négative, ça veut dire que j'ai dessiné la flèche à l'envers. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le vrai vecteur, il vient comme ça. Ça, c'est 200 et donc, in fine, M M fois A, il est là et il vaut 200. OK ? Et donc, tu vois que j'ai deux dessins là, pilou, 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 deux cas, un cas ici et un autre cas ici et tu vois que dans le premier cas, dans ce cas-ci, pilou, 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 ici, pas joli ça, pas joli ça, ici, le dessin est correct. Tandis que dans l'autre cas, ici, il faudrait pas bien ça, il faudrait comme ça adapter le dessin. et donc, tu vois, comment est-ce que j'ai procédé ? J'ai imaginé la situation, j'ai imaginé que l'ascenseur descendait très très vite et qu'Alfred était attrapé, platiqué sur le haut. Mais, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit ça qui se passe. Si l'ascenseur ne descend pas suffisamment vite, Alfred va rester sur le sol. C'est quand l'ascenseur descend très très vite que tu es plaqué sur le plafond de l'ascenseur. Et donc, si mon dessin est incorrect, ce n'est pas grave. En faisant l'algèbre, je vais trouver une valeur négative pour la norme de ma flèche et je saurai que je l'ai dessinée dans le mauvais sens. C'est aussi simple que ça. Tu vois, ce n'est pas compliqué la physique. Ce n'est pas très compliqué. Alors, on peut encore faire un truc rigolo. Parfois, l'ascenseur, tu sais ce qui se passe ? Le câble se coupe. Et qu'est-ce qui se passe quand le câble se coupe ? Tu es dans l'ascenseur. Voilà, l'ascenseur. et le câble s'est coupé. Loup ! Clique ! Crac ! S'est coupé ! Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu es dans l'ascenseur comme ça et... Et tu sais ce qui se passe ? Si tu voles ! Pourquoi ? Parce que tu as une surforce MG et tu tombes avec une accélération et cette accélération c'est celle de la gravité et donc ce que tu as c'est que tu as simplement MG est égal à MA et donc tu es en train de tomber et l'ascenseur tombe également et donc dans cet ascenseur tu as l'impression de voler. tu as l'impression qu'il n'y a pas de gravité parce que tu es en train de suivre un moment de chute libre dans un ascenseur qui est en chute libre et tout le monde bouge et donc tu ne ressens aucune accélération différente par rapport à l'ascenseur et donc l'ascenseur il tombe en même temps que toi et donc tu as l'impression de voler. Tu vois ? Tu vois ? Fondamentalement voilà ce qu'on observe. On observe deux dessins. Regarde bien. Soit tu es dans l'ascenseur soit tu es la balance qui te retient soit tu peux aussi être retenu par une corde qui tire vers en haut et donc tu vois tu es au-dessus de la mer tu te tiens une corde et tu as la gravité et tu ne bouges pas et à ce moment-là c'est la corde qui te retient vers le haut ou bien tu es sur la balance et c'est la balance qui te pousse vers le haut donc tu peux être soit tiré vers le haut par une force une corde qu'on attache ou tu peux être poussé vers le bas par le poids par la balance qui te retient de tomber et ça c'est ce que qui vous retenir alors à titre de conclusion c'est quoi le poids apparent le poids apparent c'est vous êtes immobile la balance vous pousse avec une force égale à la force de gravité c'est cette force de la balance que nous allons mesurer notre poids apparent ok tu as compris alors tu te souviens on met la balance dans l'ascenseur et le poids observé est maintenant diminué lorsque l'accélération de l'ascenseur va vers le bas quand l'ascenseur descend par contre si l'ascenseur va beaucoup trop vite on sera projeté sur le plafond de l'ascenseur et si on est en jute libre on vole dans l'ascenseur et voilà c'était notre programme comment réduire son poids sans régime sans faire de sport c'est un programme spécial le poids dans l'ascenseur voilà c'était un programme offert par le service de santé du gouvernement belge comment réduire intelligemment les cas d'obésité dans la population étudiante de kinésithérapie et d'éducation physique nous allons donc ici clôturer ce podcast restez à l'écoute un nouvel épisode arrivera bientôt d'éducation l'éducation l'éducation